Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV Orim Reborn Dans le troisième et le dernier donjon qui a été rajouté à la dernière mise à jour du jeu C'est à dire la mise à jour 2.3 Donc l'hypogée de Tamtara en mode brutal Alors comme les deux autres donjons, on va juste parler des différents boss Le premier boss se nomme Liavin, la dame d'honneur C'est un boss extrêmement simple qui ne possède que deux mécaniques Alors la première est d'envoyer trois orbes rouges sur l'un des joueurs Après quoi des ZAD qui se nommeront les témoins humains Vont apparaître et attaquer la personne qui a reçu le debuff Alors ces ZAD ne doivent être en aucun cas attaqués Car si on en tue un, ils exploseront Ce qui touchera d'ailleurs tout le monde et donnera un debuff aussi de vulnérabilité augmentée Un debuff qui se stack Et le seul moyen de les tuer est en utilisant la deuxième mécanique de ce combat Alors le boss choisira une nouvelle cible Avec ce coup-ci une flèche comme icône au dessus de la tête Et peu de temps après, il utilisera la pluie de flèche Et si les monstres sont touchés par cette pluie de flèche Ils mourront et n'exploseront pas Alors si on rate, le boss utilisera une attaque qui s'appelle le désespoir de cause Ce qui fera exploser tous les zombies restants Alors il y a deux moyens de faire ce combat La première est que celui qui a les ZAD peut les kite tout autour de la zone Et la personne qui est ciblée par la pluie de flèche aura juste à aller dans le pack de zombies pour les tuer tous Une autre méthode est que tout le monde se stack Et la personne qui reçoit les ZAD prendra beaucoup plus de dégâts Mais comme la pluie mortelle sera aussi obligatoirement à cet endroit là Ça les tuera sans avoir besoin de bouger Alors la stratégie employée dépendra surtout de l'e-level du groupe je pense Donc on va maintenant passer au deuxième boss de ce donjon Le deuxième boss se nomme le corps inusité Alors c'est un boss très simple qui ne possède qu'une seule AOE Couvre nuage Qui placera au sol une zone à éviter Par contre il y aura aussi pendant le combat un PNJ qui se nomme Payo Reino Et qui se trouvera bloqué au centre de la zone Et si jamais il meurt le combat est perdu Alors il est possible de lui donner des buffs ou de le heal d'ailleurs Et c'est d'ailleurs pourquoi il ne faudra pas avoir le boss tourné vers lui Puisque certaines attaques du boss sont en fait des cleaves Et surtout à plusieurs moments du combat Des esprits anonymes vont pop tout autour de la zone Alors ce sont des orbres noires Elles se déplaceront vers Payo Et si elles le touchent il prendra beaucoup de dégâts Et c'est pour ça qu'il va falloir avoir des joueurs qui vont traverser les orbes pour les faire exploser Ensuite il n'y aura plus qu'à répéter ces différentes mécaniques là Jusqu'à ce qu'il meure Donc on va maintenant passer au troisième et au dernier boss de la zone Sous-titres par Jusqu'à ce qu'il meurt Nous voici contre le troisième et le dernier boss de ce donjon Avers l'intrépide Il y aura aussi Eda au centre de la zone Mais qui est impossible à cibler Elle fera pop des démons tout autour de la zone Qui feront une AoE en ligne On ne peut pas les cibler non plus Mais ils disparaîtront juste après l'avoir utilisé Eda pourra aussi à partir d'un moment Donc voilà c'est tout pour ces trois donjons et aussi d'ailleurs pour cette vidéo Donc je pense que ce donjon est vraiment le plus simple des trois Et qu'il sera peut-être le plus joué pour les speedrun Même si dans ces trois donjons c'est devenu compliqué Vu qu'énormément de portes bloquent le passage entre les différents packs de mobs Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime A partager la vidéo A la mettre dans vos favoris A la commenter si vous avez des questions, des commentaires à faire ou quoi que ce soit Et bien sûr à vous abonner pour plus de vidéos sur Final Fantasy XIV or Rim Reborn Bonne journée à tous et à la prochaine Bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...